On va finir au Market Movers avec Valouret qui a communiqué hier sur la signature d'un contrat avec Saudi Aramco, un contrat de long terme, un de 10 ans pour la fourniture de tubes de cuvelage premium et de services. Voilà alors une bonne nouvelle, on va terminer avec une bonne nouvelle, c'est avec Valouret qui a été la plus forte hausse du SBF 120 qui a progressé de 6,3% et comme vous l'avez rappelé il y a donc un beau contrat qui s'est scellé avec Saudi Aramco, le géant saoudien portant sur une durée de 10 ans. On n'a pas le montant de ce contrat, il n'est pas divulgué, ceci étant on sait que les deux premières commandes ont déjà été reçues avec une livraison prévue en 2023 et les tubes vont être produits et livrés par l'usine de Valouret directement, qui est déjà située en Arabie Saoudite. En plus, ça fait suite aussi à une note du cabinet Odo BHF qui publiait une note sur Valouret et qui mettait en valeur son redressement, notamment le fait que le titre ne soit plus endetté. Et donc du coup, ceci représente des bonnes nouvelles pour Valouret, sachant qu'en plus c'est un titre qui est quand même sous-valorisé par rapport à ses concurrents. Donc hier, ça a pris 6%. On voit qu'il y a eu une forte chute au mois de juin. Depuis, ça semble vouloir se reprendre. C'est des mouvements qui sont assez erratiques quand même sur Valouret. Mouvements assez erratiques. On notera également sur Valouret qu'il y a une très forte corrélation au prix du pétrole, du Brent. Du coup, dans cet environnement, quels sont les niveaux de résistance et de support que vous avez calculés, Antoine ? Alors, le niveau de résistance, il se situe à 11,60€. Mais c'est un niveau qui, selon moi, s'il était atteint, pourrait être dépassé. Et on pourrait viser les 14€ à moyen terme. 14€ à moyen terme. Si la baisse se poursuit, comme c'est le cas aujourd'hui, le titre perd un peu plus de 2%. On irait chercher quel point de support ? C'est 8,44€. C'est le point bas du mois de juillet. 8,44€. Très clair.